bonjour à toutes et à tous c'est phoenix et j'espère que vous allez toutes et tous très bien aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 du coin des indépendants nous allons découvrir the tenants jeu est paru en early access le 25 mars 2021 il est disponible uniquement sur pc via la plateforme steam c'est un mode de jeu solo alors c'est un jeu de gestion immobilière où vous allez devoir faire de la rénovation mais aussi de l'aménagement intérieur et vous allez gérer votre parc local le jeu est entièrement en français que ce soit interface ou sous titrage son prix est actuellement de 15 euros 11 sur steam bien entendu son éditeur qui est frozen district qui est autrement connu pour house flipper avec the tenants frozen district vient de publier son deuxième jeu même si c'est qu'une url et access mais bon c'est bien de noter et l'équipe de développement c'est antiforge studio bien nous voilà maintenant en jeu il est temps pour nous de le découvrir via son interface notamment j'ai fait le choix de vous présenter du coup pour la partie gameplay une partie sur laquelle je suis en train de jouer en amont puisque je compte refaire un de ces quatre du coup une partie complète avec vous donc ça veut dire un let's play donc aucun intérêt pour moi de lancer une nouvelle partie pour vous montrer les évolutions de l'interface ici vous voyez la map principale qui va nous occuper pendant toute cette session de jeu que nous verrons plus tard en let's play ici c'est le district de départ mon quartier pauvre c'est ce qu'on sait ce qu'on dit en fait juste en passant dessus vous allez avoir quelques petites infos vous voyez le petit cartouche en haut à droite qui vient de s'ouvrir logement à louer un locataire un mission terminée 6 flux de trésorerie nous avons plus de 1000 dollars par mois qui arrive ça c'est les revenus générés par mon locataire les revenus totaux 25000 donc ça c'est tous les frais que j'ai eu enfin que j'ai pu avoir grâce aux petites missions de rénovation que j'ai eu voilà ici c'est un deuxième quartier qui pour le moment moi n'est pas ouvert puisque je n'ai pas obtenu les bons les bons permis on va dire permis de construire si vous voulez ici c'est le futur quartier et qui pour le moment est en attente puisque ça sera ça fera partie des prochaines mises à jour je vous rappelle quand même que le jeu est en early access pour un jeune early access je trouve qu'il ya déjà des très bonnes idées après on pourra juger sur un point c'est que il a l'air d'être assez répétitif c'est à dire que les quêtes de rénovation vous allez souvent avoir les mêmes choses alors est ce que c'est du alors il y accès pour la mise en place des mécaniques et plus tard ça va être varié ça sera plus varié ça pour le moment c'est un petit peu difficile de le savoir bon voilà vous avez quand même quelques heures de jeu et des petites choses qui sont assez sympa à faire donc là nous venons nous venons de rentrer dans le quartier nous intéresse donc là je vais réactiver le temps donc là vous voyez l'intérieur du quartier est quand même relativement assez grand vous avez quand même pas mal de petites choses qui sont dispo ici alors toutes les petites icônes que vous voyez c'est les choses qu'on va pouvoir faire donc là par exemple on pourrait acheter cet appartement là ce qui nous permettrait de pouvoir avoir des revenus de locataires en plus moyennant une petite rénovation ici c'est les différents c'est les différents points on va avoir des quêtes de rénovation qui vont qui vont pop et monté à gauche vous voyez qu'on a quand même pas mal de petits appartements là qui sont dispo et voilà un petit peu pour la présentation globale bon le quartier il est un peu plus grand que ça quand même je vais alors nous avons des factures ce que je voulais vous expliquer mon 50 hop on va tout payer claque ap on va se remettre en pause comme ça je peux vous expliquer l'interface et on sera pas perturbé par d'autres petites choses alors un genre là de ce côté là que du côté gauche en fait ça va être tous vos objectifs on va dire en termes de carrière là vous voyez que par exemple ma note de niveau enfin mon niveau global est à 5 ce niveau là bien évidemment plus vous allez faire de rénovation plus vous allez qu'on dire remplir de contrat plus votre niveau va augmenter et ici vous voyez que mon objectif pour la suite c'est d'atteindre la note globale de 5 sur 15 enfin pardon de 15 et pour le moment il me manque encore quand même 10 niveaux ici c'est l'argent global que vous avez dans votre compte ici le nombre de propriétés et ici le nombre de locataires partie droite ici vous avez donc du coup le petit on dire le petit agenda on va dire ça on est jour 7 du mois 2 ici le petit sélecteur de vitesse donc là on a en pause play et avance rapide ici c'est la carte de la ville donc là où on était tout à l'heure ici comme vous avez pu l'apercevoir donc là c'est les factures voilà la facture à les petites facturations donc là on a une petite dette mais en gros ce qu'il va falloir voir à terme donc la 6 jours à mon avis le loyer va être pas forcément ultra ultra élevé par rapport à ce qu'on peut faire donc là vous voyez on peut bien évidemment on a on avait quelques petits boutons qui nous permettent de faire ces choses là ici vous voyez l'historique global de tout ce qu'on a fait donc là vous voyez les missions de rénovation elles ont payé l'installation du chauffage donc ça c'était pour mon futur locataire et ainsi de suite sur ce petit onglet de gestion de finances ici c'est le stockage du joueur donc quand vous allez faire des rénovations notamment réparer des objets des meubles etc vous avez la possibilité de garder ces meubles là de pour pouvoir les réutiliser plus tard soit dans le même local soit dans un autre ce dans un autre local ici c'est un aperçu des propriétés donc là vous voyez que pour le moment j'en ai qu'un seul c'est beau in line dans le quartier pauvre on peut y aller et on peut voir l'intérieur du logement voilà on a notre locataire qui est à l'intérieur bon ça fait un peu voyeuriste mais au moins ça vous donne ça vous donne à peu près une idée donc là tout ça ce petit appartement là c'est totalement moi qui l'est rénové avec les peu les quelques options que nous avons de en termes de rénovation bien entendu l'aperçu des locataires donc là c'est sandy houston on sait qu'elle gagne 82000 donc elle on pourrait la fadouiller un peu plus au niveau du loyer j'ai réussi à le faire puisque normalement le loyer était beaucoup plus que ça je crois que c'était 1400 là elle à 1700 donc c'est un peu plus intéressant ici vous avez tout le paramétrage à savoir que vous avez un rebind des touches qui est quand même obligatoire à faire surtout si vous avez un clavier un clavier aserti au départ et que vous avez la possibilité de le faire sur cet early access ce qui n'est pas le cas forcément de tous les jeux vous avez la possibilité aussi d'envoyer des feedbacks et vous voyez les menus sont quand même relativement simples il n'y a pas grand chose de très important à donner là dessus ok reprenons ici maintenant vous avez un petit téléphone en haut à droite qui vous permet déjà d'une d'avoir les messages par exemple de vos locataires pas que donc là en gros le bail c'était que notre locataire a eu une invasion de cafards et qu'il a fallu que j'intervienne dans l'appartement pour pouvoir enlever tout ça voilà ici les missions et en fait c'est ce qu'on va prendre pour pouvoir se faire de l'argent donc là en gros recherche un designer intelligent pour construire un appartement familial standard exigence de rénovation complète budget 13750 indispensable seul meubles requis et moins important première impression tout ça c'est on va dire que c'est intelligemment fait c'est à dire que vous vous allez prendre le contrat vous allez faire vos rénovations et derrière vous avez quelqu'un qui va venir noter alors la notation par cet agent là on va le voir un petit peu plus tard là dans la vidéo je trouve ça un petit peu mal fait sur le principe dans le sens soit va pas forcément noter moi après c'est très subjectif aussi un parce que vous vous pouvez trouver ça très beau et pour autant au niveau visuel ça va pas être du tout propre donc là en fait la notation se fait principalement il ya le prix vous allez mettre dans ce que vous allez acheter en termes de meubles en termes de papier peint par exemple en termes de sol en termes de petits objets c'est le prix qui va qui va prévaloir sur le visuel voilà après au niveau intelligence artificielle je me doute que c'est un petit peu délicat de pouvoir arriver à faire un système qui nous permettent très subjectivement parlant de dire bah oui c'est beau voilà en gros ça pourrait être qu'un avis global d'un développeur donc c'est peut-être pas plus mal qui se file au prix de ce que vous allez mettre dans l'appartement là ici on va prendre une des missions plus tard je vous montre d'abord toute l'interface du téléphone et après on revient là dessus on se prendra une petite quête bien évidemment ok les missions en cours donc là j'en ai pas forcément vous vous doutez bien et ici c'est mon niveau global avec les stats vous avez aussi possibilité donc là vous avez un système d'onglet vous pouvez cliquer à gauche à droite donc là vous voyez que dans l'onglet commentaire en fait c'est tout ce que j'ai fait jusqu'à présent donc là par exemple on peut ouvrir ça il nous dit que nous avons respecté les la jauge des meubles requis voilà en revanche meubles préférés et ben j'ai pas fait gaffe à ça donc j'ai pas eu forcément le max au niveau des sols les matériaux ne sont pas uniformes entre les pièces alors ouais là vous voyez moi j'ai fait vraiment trois pièces distinctes ce qui me paraît le plus logique en fait ce qui paraît le plus cohérent et le jeu lui même pas en fait il faudrait qu'il y ait par exemple le seul le même seul partout ce qui est pas forcément très très bien mais bon écoutez c'est comme ça et au niveau de la déco notamment là où j'ai pêché un petit peu alors on va se remettre ça je vois que l'icône là haut clignote donc je pense que quand je remets hop voilà maintenant clique sur l'option de rappel et choisis la réaction appropriée ok clac clac rappeler poliment et là en gros les factures donc nous on a avancé la somme contrat de location débloqué ok bon je suis en plein dans le tuto donc c'est normal et ça vous permet aussi de voir comment le tuto est fait et de la manière la plus intelligente possible ça je trouve pas mal fait je trouve que c'est pas mal fait en fait durée de contrat de location de deux mois de débloquer clac donc là on lui a rappelé gentiment que elle avait une dette à nous fournir tac je suis vraiment désolé je viens tout juste de vous l'envoyer ok elle est en train de se faire braquer là mais what comment ça se passe vous voyez là c'est une petite chose que jusqu'à présent on n'avait pas eu l'occasion de voir normalement je devrais recevoir un texto ok alors comment est ce possible j'étais au travail lorsque quelqu'un est rentré par réflexion dans l'appartement il m'a volé des trucs qu'est ce que vous allez faire je vais faire un scellé des caméras mais frais voilà plaque ça c'est bien par contre il lui manque attention allez on va mettre un petit cran de vitesse en plus voilà alors là tac donc là je sais plus ce qu'on avait il nous a tiré une lampe alors le petit menu le petit menu pour comment dire hop c'est fait suffisamment intelligent en fait pour les rotations de d'équipement bon là je le posais comme un cake secours hop et j'avais une petite lampe en fait qui a disparu si je ne me trompe pas et la lampe de bureau alors hop voilà alors plusieurs astuces donc soit là par exemple vous pouvez déplacer directement le meuble il va se coller en fait sur la surface sur laquelle vous visez bon là forcément il veut pouvoir le faire sinon vous faites la touche c et ça vous permet de faire les rotates d'équipement voilà ici donc là nous avons fini notre petite rénovation alors là je du coup je vais essayer de vous montrer on peut pas aller partout malheureusement dans le menu puisque là on rénove juste la partie qui nous intéresse ici vous avez toute la partie purement ameublement d'intérieur donc les sols les murs le mobilier les portes à savoir que ça en gros c'est la moquette et le papier peint et en fait la petite brique que vous voyez sur l'onglet de gauche c'est là où vous allez pouvoir construire les réellement les murs ouais réellement les murs d'ailleurs ça me fait penser à une petite chose que j'avais oublié de faire parce que j'ai fait les cadres mais j'ai pas fait les portes ce qui est un peu bête la fois donc voilà ici là on a fini tout ça donc là on a un petit onglet on va faire quitter voilà on a eu à faire un petit lag au passage voilà ok bah ici on a fini avec ça on va aller prendre une petite quête et on finira notre vidéo là dessus on va aller voir un petit peu ce qu'on nous propose là celui là ça me paraît un petit peu long on va essayer d'aller ici ok donc là vous voyez que sur notre gauche du coup on a un petit objectif de plus qui s'est rajouté donc vous allez aller ici le petit marqueur qui va vous permettre directement d'aller là où il faut en cliquant simplement sur l'appartement vous allez pouvoir commencer la rénovation ici vous voyez un petit peu au niveau des éléments ce qu'on vous dit chauffage par électricité électricité opérationnelle la valeur de l'immeuble le prestige etc etc l'année de construction 2015 donc c'est des immeubles qui sont assez récents en plus et on va commencer la rénovation maintenant à droite s'est ouvert un petit menu qui est assez pratique puisque là ça va vous permettre de sélectionner directement sur les exigences des clients ce que vous allez devoir poser dans la pièce qui a qui est à rénover je vais y arriver donc là ici par exemple ils veulent une baignoire ou une douche alors là par contre le menu a déconné complet parce que il me sort que les baignoires ne sont pas les douches donc là bah écoutez on va faire ceci on va poser une petite baignoire alors oui vous avez les traces de pied qui vous dit que vous avez la possibilité en fait des deux côtés de la baignoire de pouvoir se poser et après si vous le coller le long d'un mur il n'y a pas de souci vous inquiétez pas là ça sera toujours accessible alors par contre le menu me rappelle étrangement le menu d'achem rappelle étrangement les sims premier du nom ce que au niveau du car à design ouais des objets j'ai vraiment l'impression en fait ça ressemble énormément à ça après bon c'est un avis perso mais c'est vrai que ça me fait penser assez facilement aussi ce premier du nom alors ici nous demande un lavabo bah moi j'ai bien envie de mettre ce petit meuble là alors peut-être que ça va pas faire super moderne c'est ça qui est pénible c'est que là horloge mural plantes mural ça on va les rajouter après on va faire ça c'est pas collé au mur c'est un petit peu dommage mais bon ok bah les toilettes vous me crierez pas dessus dans les commentaires moi je vais faire au plus pratique et c'est là où je me suis fait coincé parce que du coup en voulant faire le plus pratique voilà c'est pas propre alors ce qu'on va faire c'est que lui on va le déplacer comme ça voilà ça c'est pareil faut pas hésiter vous avez la possibilité de le déplacer donc faut pas hésiter à le faire là on n'est pas en contrainte s'il y en a en contrainte donc là il faut que je déplace la vasque il vous dit en fait quand il ya des conflits entre les objets donc là je leur décalé un peu pour laisser un peu plus de passage là ok une brosse de toilette pas de souci on va la mettre là il lui faut du papier toilette ok carrelage ou pierre on va mettre du marbre voilà alors papier peint bleu ou jaune on va mettre du 55 là on se plie vraiment aux exigences de des clients ça vous rappellera des bons souvenirs pour ceux qui ont pratiqué assez régulièrement house flipper mais je trouve que les mécaniques sont encore plus sympa là même si c'est répétitif on sent moins le côté répétitif on va dire que dans que pour house flipper quand même c'est beaucoup moins prégnant alors là on nous disait que il aimait bien les horloges et ben il va bien les aimer et les plantes murales il va bien les aimer aussi voilà on a rempli deux exigences pour lui et bien écoutez je pense que décoration il nous met 83% comment ça comment ça qu'est ce qu'on pourrait lui rajouter il n'est pas nécessaire de placer les objets de ce type mais cela augmentera votre note finale ouais bah ouais ok je vais mettre une petite plante là ok est ce que là c'est bon 90 donc il lui manque encore un petit truc qu'est ce qu'on pourrait mettre dans une salle de bain est ce qu'il ya un petit truc là qui peut être ça mettre ça sur le mur là ok voilà ça au moins il aura quelque chose pour étendre son ange ok et puis on va mettre par exemple ceci alors est ce que je peux changer la couleur des murs ou bien changer le parquet allez eh bien faites le si vous en avez vraiment envie j'ai pas envie de dépenser de la tune j'ai pas lui prendre en charge des trucs c'est elle de se débrouiller ok on ira voir de toute façon avant la fin de la vidéo ce qu'il en est un bas ok bah là je pense qu'on est bon en ce coup ci on est à 100% toc je viens de vous envoyer l'argent pour ce mois ci cool alors est ce que j'ai besoin de non je peux pas j'ai pas lui répondre ok et bien on va pour le coup terminer la mission et là ce coup ci on va voir notre agent de notation qui va venir alors l'horloge est ce que ça va lui plaire d'accord ok il m'a demandé une horloge murale mais ça lui convient pas certes la plante ça lui plaît ça c'est cool ok apparemment les murs ça a l'air de lui plaire aussi alors qu'elle note nous allons avoir bien on va prendre un niveau supplémentaire ça c'est cool ok alors là vous voyez donc les meubles requis on est bon les murs on a même eu une rallonge on est passé à 5000 ok eh bien allons voir en cette fin de vidéo ce que notre locataire a fait de sa chambre en fait rien du tout ah c'est peut-être là ça doit être ici qu'elle a fait quelque chose bon ma foi bon bah voilà pour une petite présentation du jeu j'espère en tout cas que ça vous a plu comme d'habitude nous on se retrouvera très bientôt sur la chaîne pour des nouveaux coins des indés bien entendu j'ai déjà un autre jeu dans le tuyau qui va arriver très prochainement sur la chaîne que je vais vous présenter aussi et pour le coup c'est un petit coup de coeur chill je dirais je vais pas vous en donner plus au niveau des détails mais c'est surtout un jeu qui est fait pour les très petits budgets pour moins de 10 euros vous allez avoir un jeu avec pas mal d'ordres de jeu ça vous rappellera pas mal de jeux de société aussi qui sont connus sur ces bonnes paroles comme d'habitude si vous n'êtes pas abonné à la chaîne pensez à le faire activer la petite cloche pour avoir la notification pour les prochaines vidéos si vous avez aimé le contenu de tout ça n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez des choses à m'apporter par rapport aux jeux entre autres mais pas que sur l'univers complet de la chaîne par exemple n'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi on se retrouve très prochainement sur la chaîne c'était phoenix à plus babaye